Musique Bonjour les tanques et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui je vous propose de faire un cheesecake. Alors ce cheesecake va avoir une cuisson assez lente, mais il va être aromatisé au citron vert et va avoir une base de spéculoos. Donc avant de passer à la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus si la recette vous plaît. Et on se retrouve à la fin. Voilà de quoi vous aurez besoin pour faire la base en biscuits spéculoos. On va mixer les spéculoos bien finement. On va rajouter le beurre fondu et remixer quelques instants. Vous pouvez vous aider de la cuillère pour pouvoir finir de mélanger. Répartissez le fondu cheesecake dans un moule. Alors vous pouvez utiliser un moule à manquer ou un moule comme le mien, un moule à entremets qui n'a pas de fond. Donc après il suffit tout simplement de bien le répartir à la cuillère. Et vous pouvez finir de le tasser avec un verre pour qu'il soit bien tassé. Voilà les ingrédients que vous avez besoin pour l'appareil à cheesecake. On va verser dans le bol batteur le fromage à tartiner. la crème épaisse, le sucre, les 4 oeufs et le zeste ainsi que le jus. Et vous allez pouvoir battre quelques minutes. On va pouvoir verser l'appareil à cheesecake sur le fond au spéculoos. Et ensuite on va cuire 10 minutes à 210 degrés. Et ensuite on va baisser le four à 90 degrés et on va cuire pendant une heure. Et il faudra laisser reposer le cheesecake pendant encore une heure dans le four. Vous pouvez mettre un peu de noix de coco râpée sur le dessus du cheesecake. Et mettre un peu de zeste de citron vert. Et voilà le rendu final de notre cheesecake ! Et le voilà, notre cheesecake est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même assez long au niveau de la cuisson. Mais ça vaut vraiment le coup de l'essayer et de le goûter. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus juste en dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de la recette. Et si vous, vous allez le réaliser. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501